Aujourd'hui, dans notre paroisse de Notre-Dame-des-Neiges, en ce dimanche de la semaine Laudato-Ci, proposée par le Pape, nous célébrons la Création, l'œuvre de Dieu. Mais je dois dire que les textes de la liturgie ne nous aident pas beaucoup pour cela. Tout de même, dans le psaume, il est dit « Acclamez Dieu toute la terre, et puis plus loin, toute la terre se prosterne devant Dieu. » Dans ce même psaume, la souveraineté de Dieu sur la matière est évoquée quand il est dit qu'il transforme la mer en terre ferme, évocation du passage de la mer rouge, bien évidemment. Et puis dans les actes des apôtres, on entend que Philippe, agissant au nom du Christ, manifeste la maîtrise de Dieu sur les êtres visibles, en guérissant des malades et des infirmes, et même invisibles, en expulsant des esprits impurs. Tous ces textes rappellent implicitement que Dieu est le Créateur de tout ce qui existe, la matière inerte comme les êtres vivants, et que la terre est associée à la louange de célébrer par les hommes. En fait, comme le dit le pape François dans l'Odate aussi, la création est une, tout est lié, le sort des humains, des créatures vivantes, et de la matière inerte. Je crois que c'est ce qui inspirait le père Taillard de Chardin, pour qui le cosmos, l'univers tout entier, était appelé à une spiritualisation progressive, une divinisation progressive, pour être incorporé au Christ à la fin des temps. Alors, c'est à l'aune de cette conviction que l'on peut méditer la phrase de l'Évangile de ce jour, dans laquelle Jésus déclare « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. » Je vous rappelle, s'il en était besoin, que les commandements de Jésus, c'était, c'est toujours, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même, et que ces deux commandements sont équivalents, sont semblables. » Et l'Évangile de ce jour précise qu'il s'agit non seulement de recevoir ces commandements, c'est-à-dire de les avoir entendus, lus, de les connaître, mais aussi de les garder. Et les garder, le mot grec est tout à fait précis et concluant là-dessus, ça veut dire les observer, les mettre en application. L'amour dont il s'agit, ce n'est pas un sentiment amoureux, ce ne sont pas des paroles d'amour, c'est un agir selon l'amour. Oui, on aime Dieu en mettant en application ce commandement, c'est-à-dire en aimant son prochain, en acte et en vérité. Et on aime le prochain en ayant souci de lui, en manifestant par des actes, en manifestant par des actes envers lui. Alors notre méditation va s'éloigner un peu et nous conduit au jardin d'Éden. au livre de la Genèse, où il est dit que Dieu place Adam pour le servir dans le jardin, pour le servir et le garder. On retrouve ce verbe garder associé au verbe servir. Et on comprend bien qu'il ne s'agisse pas justement d'asservir le jardin, de l'exploiter pour l'asservir, mais de le servir en le gardant, c'est-à-dire en le faisant fructifier selon le dessein de Dieu, en faisant fructifier avec amour ce jardin au milieu duquel est planté l'arbre de vie. On sait ce qu'il s'y passa au jardin d'Éden. Figure allégorique de la création, bien sûr. L'homme refuse sa condition de créature. Il se veut l'égal de Dieu. Et tout alors se dérégla. Le péché pervertit le regard de l'homme sur toute chose et sur la création en particulier, qu'il ne considère plus comme une œuvre de Dieu, justement, à contempler et à embellir, à connaître et à améliorer, à aimer et à faire grandir pour le bien de tous. Mais il ne la considère plus que comme une ressource pour assouvir ses besoins matériels débridés et dont il se dispute la maîtrise et la possession. Mais le Christ a souffert pour les péchés, comme nous l'avons entendu dans la lettre de Saint-Pierre. En particulier, au cours de l'agonie au jardin des Oliviers, l'homme Jésus a choisi d'aller jusqu'au bout de sa mission de faire la volonté de Dieu qui était l'annonce de la bonne nouvelle pour le salut des hommes. Et par son obéissance à Dieu, il a effacé le péché de rébellion d'Adam. Le jardin d'Éden s'est rouvert, s'est ouvert à nouveau et nous y découvrons que l'arbre de vie au cœur de la création, c'est la croix du Christ. Le péché est vaincu, le serpent, le diviseur, est vaincu définitivement. Pourtant, la création j'ai mise encore dans les douleurs de l'enfantement, dit Saint-Paul dans l'Épître aux Romains. Et elle n'émergera de son esclavage qu'à la fin des temps. Dans l'attente, c'est à nous, chrétiens, libérés du péché, d'être le sel de la terre, de lui donner à la terre le goût de l'amour. C'est à nous, animés de l'Esprit, de l'Esprit Saint, de l'Esprit d'amour, dont largement évoqué dans les textes de ce jour, à agir individuellement et collectivement pour la conversion du monde à plus de fraternité et de respect de la nature. C'est à quoi, à son échelle, notre paroisse s'est engagée dans la démarche Église verte ayant pour but de verdir son fonctionnement. C'est à quoi aussi chacun de nous est appelé. Nous avons à nous convertir. Ça, c'est pas nouveau, car toujours, nous nous éloignons de Dieu et toujours nous avons à nous retourner vers lui et vers ceux qui l'aiment, nos frères, et en particulier, les plus défavorisés. Ce qui est plus nouveau, c'est la prise de conscience que notre conversion doit aussi inclure le respect de la nature, du climat, de la biodiversité, non seulement parce que la nature est l'œuvre de Dieu, non seulement parce que les dérèglements des équilibres naturels font peser, fait peser, un danger sur nos enfants et leurs descendants, mais aussi parce que ce sont toujours les populations les plus défavorisées qui pâtissent le plus de ces déséquilibres. Alors, agir pour l'environnement, en fait, c'est aimer Dieu et aimer son prochain en acte et en vérité. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada